Une très belle surprise, c'est vrai que je ne m'y attendais pas. C'était sûrement ma destinée, mais c'est vrai que je ne me suis jamais lancée, enfin, je n'ai jamais pensé être un jour dans ce milieu-là. J'ai toujours subi un peu le chemin de mes études, et d'un coup, le monde des Miss m'est tombé dessus. Voilà, en trois mois, j'ai eu Miss Beaujolais d'abord en mars, et ensuite Miss Rhone en mai. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup d'un coup, je commence à découvrir ce milieu. C'est vrai que tout est très beau, on rencontre plein de personnalités, des choses que je ne ferais pas si je n'avais pas ce titre-là. Donc oui, un rêve. Après, il ne faut pas oublier qu'il faut quand même être beaucoup engagée, déterminée, assumer une vraie responsabilité, et ça demande quand même un travail. J'ai beaucoup d'engagement, je vais être l'ambassadrice déjà du Géopard, je suis également la marraine de Raquel Challenge, je le soutiens à la petite Raquel. Je suis également dans l'association Hugo, contre le harcèlement scolaire. Voilà, j'essaye d'être un peu dans toutes les causes qui peuvent exister, pour ne pas en choisir une et en citer qu'une en particulier. J'ai actuellement fini ma troisième année de licence à l'IAE de Lyon, donc licence Management et sciences humaines. Voilà, du coup, j'intègre mon master à l'IAE de Lyon, toujours, donc un master Management des achats dans le luxe. Je suis très fière, on ne s'y attendait pas, je nous revois en mars où elle me dit « je vais tenter Miss Beaujolais ». Je la suis et je suis très fière de son parcours et de ce qu'elle fait, et je vois qu'elle arrive très bien à gérer et ses études, et Miss Beaujolais, puis Miss Rhône, donc c'est super.